Mediapol se poursuit avec notre coup d'œil sur un phénomène de communication politique. Cette semaine, on s'intéresse à ces femmes et hommes politiques qui changent de métier, qui se reconvertissent dans les médias. Chroniqueurs, éditorialistes, ils sont de plus en plus nombreux à répondre aux sirènes de la télévision, de la radio, de la presse écrite. Est-ce un bon moyen pour eux de se rapprocher du citoyen ? Pour nous éclairer sur ce sujet, Pierre Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur l'action politique en Europe et vous venez de publier la politique sur un plateau aux presses universitaires de France. Un politique qui fait de la télé ou de la radio, est-ce qu'il perd automatiquement son statut d'homme ou de femme politique ? On a très souvent deux carrières qui se succèdent, l'une prenant le relais de l'autre. L'exercice des deux métiers en parallèle est quasiment une grande rareté. Sinon, c'est possible aussi, à l'intérieur du métier de journaliste, de mobiliser des connaissances, bien sûr, de l'univers politique acquise. Et puis aussi certaines dispositions qui se retrouvent à être très utiles dans les médias, à savoir parler, un art de la formule. Et puis bien sûr, il y a une grande expertise, bien sûr, des gens qui ont fait le métier politique ou qu'ils font en parallèle, à parler des questions politiques, être très au courant de toute l'actualité, avoir l'habitude de l'analyse. En politique, on est très habitué aux revues de presse, à prendre connaissance des journaux, des médias, à aussi prendre connaissance de toutes les réactions et puis connaître presque à l'avance les positions des uns et des autres. Alors, on connaissait les journalistes qui deviennent politiques, mais depuis peu, on découvre le phénomène inverse. Roselyne Bachelot, Daniel Kohn-Bendit, Clémentine Autain en sont des exemples. Peuvent-ils tout dire ? Est-ce qu'ils nous en apprennent plus que les journalistes ? Est-ce un bon moyen pour eux de faire progresser leur carrière ? Ils se sont livrés devant les caméras d'Alexandre Accombe. Roselyne Bachelot, ancienne ministre UMP, aujourd'hui chroniqueuse sur D8. Daniel Kohn-Bendit, député européen d'Europe Écologie et depuis la rentrée, l'énervé d'Europe 1 tous les matins. Clémentine Autain, ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et directrice du journal Regards. Vous les connaissiez comme politiques, sauf qu'aujourd'hui, ils sont passés de l'autre côté du miroir. À la télé, à la radio ou encore en presse écrite, la nouvelle mode, ce sont ces politiques devenues journalistes. Strasbourg, il est 7h30. Au Parlement européen, les couloirs sont vides. Seuls les agents d'entretien sont au travail. Pourtant, au sous-sol, on retrouve un député européen ou un journaliste, allez savoir. Dans ce studio radio, Daniel Kohn-Bendit peaufine sa chronique du matin quelques minutes avant l'antenne. Je l'ai écrit ce matin, je me lève à 6h, enfin j'écris, je prends des notes, puis voilà. Europe 1 8 1 moins 5, Thomas Soto. Et on retrouve l'humeur de Dany. Bonjour Dany Kohn-Bendit. Bonjour. Son défi, parler de politique sans être partisan. Pendant 2 minutes 30, Europe 1 laisse à Daniel Kohn-Bendit une liberté de parole totale. Et ce qu'il a à dire va bien au-delà du ballon. Oui, Christian Courcuff est un entraîneur de football pas tout à fait comme les autres. Mais ne serait-il pas tentant de transformer cette chronique en tribune pour Europe Écologie ? Alors on continue d'écouter Courcuff. Je ne suis pas le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts ou d'un parti politique. J'essaye justement de parler de tous les sujets. Je choisis en fonction de l'actualité, je choisis mes sujets. Et c'est un peu ma morale du matin, quoi. Mais cette morale du matin, elle n'aurait quand même pas quelques nuances de vert ? Nous avons montré ces images à notre expert en communication et pour lui, cette chronique est forcément politique. Daniel Kohn-Bendit, en faisant cet exercice de chronique, continue la politique par d'autres moyens. Tout le monde sait où se situe Daniel Kohn-Bendit. Donc forcément, sa chronique sera avec une couleur politique. En fond, le fait qu'il parle de Christian Courcuff dans cette chronique, Christian Courcuff qui se bat contre le football business et ainsi de suite, c'est pas anodin parce que c'est Daniel Kohn-Bendit. Si on avait eu, je ne sais pas moi, François Barroin, François Barroin n'aurait pas fait une chronique sur Christian Courcuff et le football business. Et c'est là toute l'ambiguïté d'un élu européen et chroniqueur. Car une fois qu'il a rendu l'antenne, Daniel Kohn-Bendit reprend naturellement sa casquette de député. Alors le programme, c'est que je vais prendre un petit déjeuner, après j'ai une réunion, puis après je dois aller à Marseille. Donc là pour vous, vous pouvez passer facilement du d'ami chroniqueur au d'ami politique ? Oui, pas de problème, pas de problème. Mais je fais ça depuis longtemps quoi, pas nouveau. Oui, car ce n'est pas une première. Daniel Kohn-Bendit était déjà chroniqueur sur Europe 1 dans les années 80. On va finir la presse. Mais un rôle de politique est-il compatible avec une activité de journaliste ? Comment savoir qui s'exprime, le député ou le chroniqueur ? Alors que nous abandonnons Daniel Kohn-Bendit à sa vie de député, retour à Paris, dans le 20e arrondissement. Nous sommes dans les locaux du journal Regards et à la tête de ce trimestriel engagé, Clémentine Autain. Une femme militante et icône de l'extrême gauche qui revendique ses deux casquettes. A t'as mis quelque chose ? Vas-y, Romain. L'une directrice d'un journal, l'autre membre actif du Front de Gauche. Le journalisme, c'est une façon aussi de regarder la société, d'être très attentif à ses évolutions, à ce qui marche, ce qui ne marche pas, à la société telle qu'elle est dans tous ses pans. Et c'est une expérience qui est tout à fait fondamentale pour avoir ensuite un discours politique. Et le discours politique lui-même permet d'avoir un regard sur la société. Donc je pense que ça se fait écho l'un à l'autre. Vous n'avez pas tout compris ? Rassurez-vous, c'est normal. Notre scientifique va tenter une explication. Son expérience de politique nourrit sa fonction de journaliste qui, elle, alimente sa fonction de politique. Bref, on ne sait plus trop qui fait quoi. Alors pour éviter toute confusion, il y en a une qui a tranché, elle n'est plus politique. On est ravis de vous retrouver avec Roselyne Bachelot ! Aujourd'hui, chroniqueuse sur des huit, l'ancienne ministre forte de ses 40 ans de politique se montre plutôt à l'aise à la télé. La politique, c'est aussi la médiatisation, c'est être à l'aise avec une caméra. Nous recevons tous les jours des personnalités formidables dans notre émission. Et je suis très surprise de voir certaines personnes qui ont acquis une expérience, un savoir, être complètement déroutées par la caméra, être incapables de se mouvoir, avoir peur de cet œil étrange qui les regarde. Alors au moins 40 ans de vie politique, ça vous a appris à apprivoiser cette bête avec ses grosses griffes. Une bête qu'elle a plutôt bien apprivoisée, car ici, pour faire du journalisme, Roselyne, vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de mouiller sa chemise ou plutôt de mettre la main à la pâte. Une image d'ancien politique qui copine avec des journalistes, pour notre spécialiste, ce n'est pas très sain. Le fait que des politiques exercent le métier de chroniqueur ou d'éditorialiste sur des médias alimente finalement la machine à fantasmes, la machine à complots, c'est-à-dire qu'on va se dire, finalement, ils pensent tous la même chose, ils sont tous liés par des intérêts communs. Si la séparation n'est pas claire, elle peut engendrer de la confusion et engendrer de la théorie du complot. D'autant plus que Roselyne Bachelot ne s'en cache pas, elle a toujours sa carte à l'UMP. Le fait d'être adhérent à un parti politique n'est absolument pas un problème. Ce qui poserait un problème, c'est d'exercer une fonction d'élu, première chose. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que la situation de Daniel Cohn-Bendit est un peu étrange et n'a rien à voir avec la mienne, puisqu'il est encore député européen, il exerce des fonctions au Parlement européen. C'est lui qui répond au nom de son groupe politique à François Hollande qui vient s'exprimer devant le Parlement européen. Moi, je n'exerce aucune fonction politique. Ce serait donc être élu et journaliste en même temps qui poserait problème. Mais alors que dire d'un politique en campagne ? Souvenez-vous, en 2011, Clémentine Autain était chroniqueuse sur notre chaîne. Au même moment, elle devient porte-parole du candidat Mélenchon. La direction lui demandera de quitter l'émission. Nous la retrouvons à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Cette militante journaliste est cette fois candidate au prochain municipal. Elle organise une réunion pour discuter stratégie électorale. Mais alors, commenter l'actualité politique et en être actrice en même temps, ce n'est pas trop compliqué ? C'est une frontière qui est poreuse, mais de toute façon, elle l'est. Même pour ceux qui ne passent pas clairement dans la sphère politique. Donc il y a des précautions à prendre, parce qu'il faut quand même que chaque univers reste un univers qui a ses codes propres et ses logiques propres. mais pour autant, il ne faut pas raconter de salade, il y a bien des liens entre les deux. C'est vrai, mais ce sont justement ces liens qui appauvrissent la crédibilité du journaliste politique. Une démocratie fonctionne grâce à la séparation des pouvoirs et quand les politiques deviennent journalistes, ça la fragilise. Alors, Pierre Leroux, quand une personnalité politique passe de l'autre côté du miroir, est-ce qu'elle ne transforme pas un peu la politique en spectacle ? J'entends par là, est-ce qu'elle ne désacralise pas la politique avec un P majuscule ? Elle y contribue certainement quand il s'agit de s'investir comme animateur dans des talk show, parce que ce sont des lieux de désacralisation de la politique. Pas tout seul, ils n'ont pas suscité ce mouvement, mais ils y ont largement contribué. Ensuite, on pourrait dire qu'on a besoin des mêmes dispositions, des deux côtés de la table, si l'on peut dire, du talk show, du côté du questionneur, du métier que font certains de ces politiques aujourd'hui, du côté des invités aussi. Donc les deux choses sont complémentaires. Mais il y a aussi d'autres types de métiers, de postes de journaliste occupés. Quand on pense aux chroniques de Daniel Cohn-Bendit, par exemple, son petit billet d'humeur, là, il rejoint plus nettement le journalisme et il ne contribue pas particulièrement à la désacralisation de la politique, dans le sens où c'est un travail d'éditorialiste, un éditorialiste bien informé, un éditorialiste qui connaît son sujet, mais quelqu'un qui aussi aborde des tas de sujets avec l'humeur du jour, puisque je crois que sa chronique s'appelle « L'humeur de Daniel Cohn-Bendit ». C'est vrai. Alors, justement, c'est ce que vous étiez un peu en train de dire. En fait, un politique, il est déjà un peu animateur ? Il y a des dispositions. Et puis, finalement, pour certaines personnalités, ce n'est pas vrai pour tous, pour certaines personnalités, il y a tout un ensemble de choses qui trouvent à être recyclées à la télévision. Un certain franc-parler, une certaine notoriété, une capacité à rebondir, qu'on a pu trouver chez des invités. Madame Bachelot est un bon exemple de ça. Et puis, qu'on retrouve aussi dans le métier d'animateur. Il faut savoir, très rapidement, s'insérer dans des conversations très rapides, poser des questions brèves, aller tout de suite au centre du sujet. Et c'est ça, finalement, qui est commun aux deux métiers. Comment un journaliste ex-politique peut-il être légitime ? Est-ce qu'il mérite, par exemple, leur carte de presse ? Difficile de répondre, parce que ça voudrait dire que je me prononce sur un jugement personnel. Mais je crois plutôt que... Ce qu'il faut voir, c'est que les politiques qui deviennent journalistes, en fait, n'intègrent pas véritablement les rédactions. Ils ne vont pas faire du reportage, ils ne vont pas faire de l'enquête, ils ne vont pas écrire au jour le jour des articles. Mais plutôt, ils vont profiter de leur position un petit peu à part, un peu en surplomb, pour exercer le métier à un niveau relativement élevé. Ils rentrent par la grande porte. Ils ne vont pas franchir les échelons à l'intérieur d'une rédaction. Donc, ce sont des postes très, très particuliers. C'est dans ces postes-là qu'on peut avoir quelque chose de commun entre le politique et le journalisme. Une personnalité politique qui devient journaliste, entre guillemets, est-ce qu'il doit obligatoirement rendre sa carte du parti ? D'une certaine façon, oui, je pense. Parce que je crois que l'exercice du journalisme, même à ce niveau, est difficile à faire avec un esprit militant. Mais il se trouve précisément que, si on prend ces deux cas comme exemple, Daniel Cohn-Bendit ou bien Roselyne Bachelot, ils étaient un peu marginaux, d'une certaine façon, dans leur parti, à travers leur prise de position. Donc, finalement, ils n'étaient pas forcément des militants purs et durs, toujours dans la ligne. Et c'est peut-être cette marginalité qui, à la fois, les a fait remarquer par les médias et qui, d'un autre côté, en fait des gens performants à l'intérieur des formules de taux de show, par exemple, ou dans le métier de journaliste. Ces personnalités politiques, d'après vous, est-ce qu'elles ont été engagées pour leur capacité d'analyse et leur connaissance du milieu ou simplement pour leur profil atypique et leur notoriété afin d'attirer les projecteurs ? Est-ce que c'est là une volonté des rédactions ? C'est forcément les deux. C'est forcément les deux. Un parfait inconnu en politique n'entrerait pas dans ces postes-là. Ce sont les médias qui ont donné une certaine notoriété, un capital de reconnaissance à ces politiques. Et d'un autre côté, après, ils se trouvent à être exploités. Ce qui est quelque chose de relativement nouveau, c'est que finalement, on retrouve aujourd'hui, et c'est récent, vraiment, c'est le fait qu'on exploite un peu à la manière de la notoriété des stars du spectacle. on exploite quelque chose qui est la reconnaissance par les spectateurs. Et puis même aussi, un peu le fait que parfois, ils puissent être un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire, on va les voir dans un nouveau rôle, un rôle dans lequel ils ne sont certainement pas forcément les meilleurs. Ce ne sont pas les meilleurs des journalistes, ni les meilleurs des animateurs. Mais c'est peut-être ça qui suscite la curiosité. Est-ce qu'on ne serait pas là face à une tendance qui risque d'accréditer l'idée qu'au fond, journalistes et personnalités politiques gravitent dans le même milieu ? Ils gravitent, de fait, dans le même milieu. Il y a forcément des contacts permanents. Un journaliste politique, c'est quelqu'un qui rencontre sans cesse des politiques. C'est quelqu'un qui rencontre sans cesse aussi ses collègues. Et du côté politique, on fait un peu la même chose. Donc, il y a un univers de gens très intéressés par la politique. Et puis après, pour le journaliste, c'est les fameux deux pôles dont parlait Boeve-Méry, c'est un directeur du Monde, le contact et la distance. Du contact s'insérer dans un milieu, bien le connaître, de la distance, une tentative de prise de distance, c'est aller vers plus de neutralité, objectivité, avec tous les guillemets du monde, mais essayer de tenter de ne pas être simplement prisonnier des intérêts d'un milieu, d'une sphère dans laquelle on évolue. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on y passe beaucoup de temps, quand on y fait une carrière entière. L'enjeu principal, c'est l'éthique journalistique. Est-ce que la crédibilité de l'information, elle est alors remise en cause, avec un homme politique ou une femme politique qui devient journaliste ? Si ces politiques prenaient des postes qui n'étaient pas identifiés autour de l'analyse et l'opinion, on pourrait dire que ça met en danger certainement la crédibilité. Il se trouve que ce sont des postes suffisamment à l'écart pour qu'on puisse assez facilement distinguer les choses. Après tout, Cohn-Bendit, c'est la parole d'aujourd'hui d'un éditorialiste parmi d'autres. Et les éditorialistes sont des gens qui ont des positions dans lesquelles on fait appel à l'opinion, à un type d'analyse. Et le principe, ce n'est pas la neutralité qu'on peut avoir quand on fait des reportages, des papiers au quotidien sur un sujet, même en étant spécialisé. Merci beaucoup, Pierre Leroux. Merci à vous. Je rappelle que votre dernier livre vient tout juste de sortir, La politique sur un plateau, mais aussi sur Internet, suite. Merci.